Comme j'ai mal à la gorge, raison pour laquelle vous ne m'entendez pas beaucoup, je vois défiler. Marcel m'envoie plusieurs vidéos sur le décès de la femme du pasteur Marcelo Tsunami. Vraiment que le Seigneur lui accorde sa paix, que le Seigneur le soulage, que Dieu facilite. Maintenant, j'ai une question. Bon, si elle est partie faire BBL, elle est partie enlever graisse, elle est partie raser ses cheveux, elle est partie tatouer ses sourcils. En tout cas, ce pourquoi elle est partie à Istanbul, en quoi ça regarde le peuple? En quoi ça regarde le peuple? Pourquoi le peuple ne se focalise pas sur les prédications du pasteur Marcelo Tsunami? Pourquoi? J'espère que je dis bien son nom. Pourquoi le peuple ne se focalise pas là-dessus et vous vous intéressez à ce pourquoi elle est partie à Istanbul et elle est décédée? En quoi ça vous intéresse? Vous ne savez pas que parler trop trop d'un mort là, ça attire la mort, vous ne savez pas. C'est vous qui avez toujours les secrets des gens qui sont morts. Il y a un bon an qui s'est élevé pour dire qu'elle a l'épreuve. D'autres s'élèvent pour dire que vous êtes sûr que quand Dieu va commencer là, vous êtes prêts? C'est une question. Tu es sûr, mon frère, ma soeur, que quand le Seigneur va commencer à venir vous juger là, vous êtes prêts? Qu'au nom c'est la femme d'un pasteur, elle ne devait pas, elle n'avait pas, lui-même il ne devait pas. Ça t'intéresse. Juge son enseignement. Juge sa prédication. Laisse sa femme tranquille. La femme l'est décédée. C'est-à-dire que les gens sont en train de pleurer et vous, vous avez franguant à cause de vue. De venir parler de pourquoi sa femme, c'est comme ça, elle est morte. Ah, pourquoi on l'a enterrée une semaine? Pourquoi? Mais pourquoi vous ne parlez pas quand c'est les musulmans? Pourquoi les musulmans quand les gars décèdent entre eux là? C'est-à-dire que si le gars décède aujourd'hui, tout dès, demain on l'enterre. Pourquoi on ne vous voit pas juger pour les musulmans? Et puis c'est toujours les chrétiens qui sont vos moins chers. Je ne vais pas m'arrêter sur l'église catholique parce que moi je suis catholique. Mais je veux dire quoi? Les chrétiens sont vos moins chers. C'est pourquoi? Vous n'avez pas d'autre sujet. La toile est inondée. Ah, la femme de Marcelo, la femme du pasteur. Mais en quoi ça te dérange, ça te dépoile ou à quel moment tu te sens coincée que la dame soit décédée en partant à Istanbul? Le pourquoi là? En quoi ça te dérange? Ça te concerne en quoi? On a une autre aussi. C'est lui qui connaît la douleur. Marcos Bill, lui, il connaît les douleurs. Marcel m'a envoyé ses vidéos. Il n'arrête pas de connaître, ce n'est pas pour visibilité, il y a la visibilité. Frère, c'est toi, tu connais la douleur. Tu connais. Tu connais. C'est-à-dire toutes les douleurs réunies sur cette terre-là. Toi, tu connais. Toi, tu as le savoir. Toi, si tu taisaisais, ça faisait quoi, tonton? Si tu venais pas faire vidéo, Goya, 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 ça faisait quoi? Parce que quand les gars ont parlé des Biblies, toi-même, tu es venu, tu as soufflé un peu le feu en venant faire vidéo sur ça. En venant dire que oui, ils vont commencer. Tu as soufflé un feu. Et à tous ces frères congolais qui s'asseillent pour raconter plein de conneries là, je vous demande à vous, est-ce que tu es prêt quand le Seigneur viendra te juger? Le monsieur a perdu sa femme. Il fait ce qu'il veut. S'il veut, il l'enterre le lendemain. S'il veut, il l'enterre dans dix ans. Toi, ça te dérange où? Si elle est partie pour Bibliel, elle n'est pas partie pour CLC. Et bololo, ça te dérange où? Faut prier pour toi-même. Faut demander au Seigneur, est-ce que tu es dans ses bonnes grâces? Demande à Dieu de te conduire sur le droit chemin. Parce que vous êtes beaucoup à suivre le faux chemin. Demande au Seigneur de te conduire. Même moi-même là, je ne suis pas le bon chemin. Donc, je demande au Seigneur de me conduire sur le droit chemin. Concentrez-vous sur vos vies. C'est-à-dire, ayez des centres, ayez des projets centrales dans vos vies. Et je ne pense pas que ta vie que tu mènes là, il n'y a pas autre chose à part pourquoi la femme est partie à Istanbul. Elle est décédée. Pourquoi il est enterré? Je pense que dans ta vie, il n'y a autre chose à part ça. Il faut te concentrer dessus. C'est quoi? Bon. Gloire au Seigneur. Mon frère, l'observateur est sorti. Sa folie va commencer encore. C'est dans trois jours. On va savoir la vérité. En tout cas, il y a qu'au pasteur Marcelo, étant chrétienne catholique, je demande à Maman Marie de te soulager. Même si les gens sortent des vidéos pour dire que oui, tu n'aimes pas, ce n'est pas grave. Moi, je lui demande à elle, Maman Marie, de te soulager, de t'aider. de t'aider. Sous-titrage Société Radio-Canada